Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera du calcul du nombre de cellules en fonction des couleurs présentes dans celle-ci. Pour ce faire, je vous propose deux méthodes distinctes. La première va prendre en compte des éléments dont vous avez l'habitude d'utiliser, comme par exemple l'utilisation des filtres mais aussi de la fonction sous-total. Et deuxième méthode, un petit peu plus complexe, va prendre en compte des éléments comme la définition de certains noms dans une formule Excel. Mais tout d'abord et comme à chaque fois, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors la première méthode pour effectuer un comptage de mes différentes cellules en fonction d'une certaine couleur va consister à utiliser les filtres et une formule qui s'appelle la formule de sous-total. Donc pour ce faire, j'ai créé un petit tableau sous cette forme-ci. Donc vous voyez, j'ai ma première colonne avec le nom de mes différents commerciaux et les différentes primes. Toutes les primes supérieures à 1000€ sont en verte et toutes les primes inférieures à 1000€ sont en rouge. Pour les compter, regardez ce que je vais faire. Je vais tout d'abord appliquer ce qu'on appelle un filtre. Donc je vais sélectionner ici ma cellule de primes. Je me base naturellement sur le titre de ma colonne. Je clique ici sur filtrer. Comme ceci, je vois des petites flèches qui apparaissent. Regardez, si je clique dessus, ça me permet de sélectionner ici manuellement les différents éléments. Je vais donc me placer ici dans primes. Je vais sélectionner ici au niveau de mes flèches le filtre par couleur. Ici, voilà. Donc vous voyez que j'ai le choix. Filtre couleur en vert ou naturellement en rouge. Regardez, si je sélectionne rouge ici, j'ai mes différents filtres. Si je sélectionne au niveau du vert, j'ai naturellement toutes mes cellules en vert. Je vais désélectionner l'ensemble. Voilà. Et je vais mettre ici le total qui va donc m'afficher ici le nombre à chaque fois de cellules verts ainsi que le nombre de cellules rouges en fonction de mes différentes sélections. Donc pour ce faire, je fais égal sous total. Vous voyez la formule qui apparaît ici. Sous total de quoi, regardez le nombre de paramètres qui m'est proposé. Descends jusqu'au 111. Ce qui va nous intéresser ici, étant donné qu'on cherche le nombre, on va sélectionner ici le paramètre 102 NB. Donc on double clique. Voilà, donc 102. Point virgule. On sélectionne la plage correspondante. Donc je sélectionne ici ma colonne de prime, comme ceci. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Entrée. Regardez, j'ai un total de 10 éléments. Si maintenant je vais filtrer mes primes. Je clique donc ici. Filtre. Filtre par couleur en vert. Je tombe donc à 6. Ça me donne bien les différents éléments en vert. De la même manière, regardez, si je fais un filtre par couleur rouge, j'obtiens bien donc 4 éléments. Voilà la première méthode relativement simple pour effectuer un comptage de mes cellules de différentes couleurs. Voyons à présent la deuxième méthode. Alors dans ce deuxième exemple, par contre, on va utiliser ce que vous connaissez peut-être éventuellement moins, c'est-à-dire le gestionnaire de noms. Alors où trouve-t-on le gestionnaire de noms ? Il se situe dans l'onglet ici de formule. La méthode va donc ici être de créer une sorte de formule personnalisée, vous ressortant le code à chaque fois de votre couleur. Donc, comme c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait sur la chaîne, je vais vous montrer. Donc là, on va reprendre éventuellement les mêmes données à peu près qu'avant. Donc, je vais mettre à chaque fois différents montants. Voilà, certains au-dessus de 1 000, d'autres en dessous de 1 000, là, comme ça, et comme ça. Donc, j'ai mes différents montants. Maintenant, je sélectionne, regardez les différents montants au-dessus de 1 000 euros. Je les mets en rouge, regardez, accueil. Attention, cette technique ne fonctionne pas avec la mise en forme conditionnelle. Donc, il faudra éventuellement, si vous souhaitez compter véritablement des cellules de couleur, mettre ici un fond en rouge ou en vert. Donc, on va les mettre en rouge. Et toutes les autres, on va les mettre comme ceci, hop, et hop, on va les mettre en vert. Voilà, comme ça. Une fois qu'on a fait ça, donc, comme vous avez compris, le but du jeu, ça va être de créer une sorte de formule. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer une formule avec une autre formule qui s'appelle la formule lire.cellule. Donc, je vais l'écrire ici. Cette cellule, comme ceci, lire.cellule. Voilà, qui va donc prendre les différents arguments qui sont un numéro, qui vous permettra de lire, en fonction de ce qu'il y a dans la cellule, la couleur correspondante. Ça va être le premier argument. Donc, elle se fait de cette façon-là. Code permettant de calculer la couleur. Voilà, comme ceci. Ça va vous redonner un espèce de code couleur qui va pouvoir justement identifier la couleur en question. Point virgule, naturellement, la plage correspondante. Donc, plutôt même la cellule correspondante. Comme ceci, donc voilà. Je vous laisse ici cette cellule lire.cellule, comme ceci. Donc, maintenant, je vais me placer dans la cellule ici, C2. Je vais prendre mon gestionnaire de nom. Je vais supprimer ceci. C'est ce que j'ai fait dans ma base test. Oui, voilà, on va recommencer. Donc, nouveau. Regardez, j'ai cette petite fenêtre qui apparaît. Au niveau du nom, je vais l'appeler couleur. Comme ça, pourquoi ? Parce que ça va être tout simplement le code couleur que je vais souhaiter obtenir. Donc, je ne mets rien là-dedans. Je peux éventuellement mettre un commentaire si je le souhaite. Ça permet d'obtenir le code couleur. Voilà. Et que va être ma formule ? On va utiliser notre formule lire.cellule. On ouvre la parenthèse. Alors, quel code ? Ça va être le premier code 38. Pourquoi ? Dans le lexique de code, c'est le numéro 38 qui permet de retirer de la cellule son code couleur. Tout simplement, point virgule, point virgule quoi ? Point virgule, la cellule correspondante. Donc, on va prendre ici B2. Je vais enlever le dollar au 2. Pourquoi ? Parce que je vais souhaiter tout simplement tirer ma cellule comme ceci vers le bas. Et j'oublie naturellement pas de fermer ma parenthèse comme ceci et d'appuyer naturellement sur entrée. Voilà. Donc, j'ai ma cellule qui apparaît ici. Ma formule, pardon. Je peux désormais fermer. Et regardez, je vais faire égal couleur comme ceci. Vous voyez, le texte de description que j'ai mis tout à l'heure permet d'obtenir la couleur. Voilà. J'ai ma formule qui apparaît ici. Voilà. On voit qu'elle sélectionne directement la cellule P2. J'appuie sur entrée. Regardez, j'ai donc le code 3 qui apparaît ici. Si je tire ma cellule, ma sélection vers le bas, j'obtiens à chaque fois différents codes. Vous pouvez observer que le 3 va correspondre donc à une cellule rouge. Le 43 va correspondre à une cellule verte. Si naturellement j'avais du jaune, alors le code aurait été différent. Maintenant, regardez ce que je vais faire pour avoir le numéro. Donc, je vais mettre à chaque fois couleur de cellule. On va mettre NB couleur. Voilà. Je vais mettre par exemple le rouge ici dans cette cellule. Voilà. Et ici, je vais mettre, pour que l'utilisateur puisse naturellement sélectionner la couleur en question, une petite formule est égale à NB.si. On l'a ici. NB.si quoi ? Critère ça. Donc, couleur, point virgule, non, plage, pardon. Tiens attention à l'ordre. Donc, le critère, c'est la plage ici, la plage, pardon, c'est ici de C2 à C11. Et le critère, point virgule, c'est quoi ? C'est la couleur de cette cellule. Donc, tout simplement, la couleur. Je retape couleur comme ceci. Pourquoi ? Parce que dans la création de ma cellule, j'ai figé uniquement la lettre. Donc, ma cellule va descendre comme ceci, ma formule va descendre comme ceci. Et quand je vais fermer la parenthèse, comme ça, je vais appuyer sur Entrée. J'en ai 6. Regardez, 6 fois la couleur rouge. On va compter, on va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si maintenant ici, je sélectionne la couleur verte, regardez. Voilà. Que je retourne sur ma cellule et que j'appuie sur Entrée. Je me retrouve avec 4. On va compter 1, 2, 3, 4. Si maintenant, je sélectionne une autre couleur, par exemple du bleu, j'ai naturellement 0 puisqu'il n'y a pas de bleu. Voilà donc comment calculer le nombre de cellules d'une certaine couleur. J'espère que ces deux petites astuces vont vous permettre de créer des fichiers avec quelques nouveaux paramètres à prendre en compte, notamment le calcul en fonction justement de certaines couleurs. En tout cas, moi, je vous dis merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...